Bienvenue dans la confrérie des broquignols ! Salut ! Aujourd'hui nous sommes de retour pour une petite analyse pour la version japonais-coréen, parce que bon, on se dit, on pourrait le faire dans un mois sur la globale, mais alors on perdrait tout le sel, tout la substance, tout le... Enfin bref, nous allons analyser ça en détail. Voilà, et la petite correction de ce qu'on a spéculé, et où on s'est méchamment déjà bien foiré, rien qu'à voir là, parce qu'il n'y a que deux persos, non pas trois, et Fenrir n'y est pas. Et non, voilà. Bon, on est sur une version oglaise, donc on va vous traduire, c'est sur GC Database, si jamais. Comme ça on fait un petit but pour le site aussi. Et là, vous avez toutes les infos, mais là on va vous décortiquer, parce que moi personnellement, j'ai vu le live coréen et le live japonais sur les infos, et je peux un peu plus détailler. Ah bah, tu vas détailler. Donc, deux persos, donc Brunyld et Diane, bon pour ça on avait juste Fenrir. Oui, ça on est déçu. Donc on attendait quand même un troisième, la première manière, on avait trois, et là on en a deux. Fenrir n'y était pas, donc déjà, on a un petit coup à boire. Ah, est-ce qu'on avait déjà tort ? C'était... On la faune pas. Quoi ? C'est pas une boisson. Ça arrache déjà. C'est pas une boisson pour les petits enfants. Ça arrache déjà à quasiment 50 degrés. 48 pour être précis. Alors, l'idée c'est pas d'être KO avant qu'on ait final vidéo. C'est très bon, c'est un mélange de vanillé martiniquais, hein, près de l'absinthe. Allez, c'est parti. Donc, premier coup, les persos. Bon, bah on avait au moins deux sur trois, c'est pas si mal. Forcément, nouveau chapitre à Nier Rock. De fait, évidemment, avec toujours des petites histoires de Grimnir et du coup, des gemmes à ramasser. Des gemmes, des gemmes. Ensuite, les nouveaux héros. La première est donc Brunhild. Brunhilder. Vous voulez le faire avec... Elle est verte. Ça, on avait raison tous les deux. Pour ça, on a la vie. Pour s'en douter. Alors, elle est simplement humaine, par contre. Voilà, on avait dit qu'on pensait qu'elle serait comme Sigourde, moitié humaine, mais faisant partie d'un clan. Lui, de démons, on l'a pensé du coup, clan déesse. Bah, pas du tout. Non. Absolument rien à voir. Donc, elle est juste humaine. Elle ressuscite. Elle ressuscite pas du tout. Elle utilise pas de classe. On avait tous les deux dit qu'il y avait soit à l'empêcher de mourir ou de ressusciter. Finalement, c'est une attaque sur un seul ennemi et ça restaure des HP. Voilà. C'est déjà ça. Mais ça ne le fait pas. Ah non. Le passif. Alors là, on a fait n'importe quoi. Ça améliore donc les stats des héros du héros de 12%. Donc, pour chaque allié en vie sur le champ de bataille. Et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, elle n'a plus que 8% par mois. Et ça ne fonctionne pas en PVP ni en affrontement contre les gros boss. Des mondes où on a eu l'exécuté. Voilà. Alors, on était parti sur un autre truc qui explose les plafonds. Ça ne servait à rien. Non, c'était pas en exploser les plafonds. C'est que théoriquement, pour une Valkyre, on se disait... Oui, bah oui, mais du coup, comme c'est tellement pas le cas, évidemment, ça n'a plus aucun sens. La seule chose qui se rapproche d'une Valkyre, c'est qu'il faut qu'il y ait des morts pour qu'elle garde plus ou moins ses stats. Mais elle n'aide en rien. Oui. On était parti sur une stance. Pas du tout. Le bouclier, c'est de la déco. Voilà, pour l'instant, c'est de la déco. Elle a juste une attaque de détonation de 400% en rang 3 sur un ennemi. Donc, détonation, c'est plus de dégâts par bulles. L'artur bleu, c'est ban, c'est que les HP. Plus l'ennemi a des petites bulles pour faire son attaque ultime, plus vous ferez mal. Et alors, la deuxième, elle frappe juste sur un ennemi avec un power strike. Donc, selon la résistance de l'ennemi, elle fait des dégâts en plus. Plus il y a de la résistance... Attaque de base de Sariel et de Merlin Vert. C'est pas petit, c'est jamais. Les deux seuls, je crois qu'ils ont ça pour l'instant. Et puis, un nouveau type d'ulti, entre parenthèses. Voilà, bah, nouveau, pas spécialement. Oui, si, elle frappe direct, elle régénère des PV. Je dis, entre parenthèses, ce serait un peu comme la technique de Tamriel, tu vois, quand il fait son ulti. Tamriel, c'est selon la def. Sinon, t'avais celle de Stranger Things, t'avais Eleven qui avait ça. Des dégâts sur le truc, et selon les dégâts, elle récupérait des vies. C'était 80% aussi ? Au maximum, je crois que ça doit être 80%. Je le fais clairement pas au maximum, mais j'en sais rien. Donc voilà, donc là, de nouveau, à part la couleur verte, honnêtement, bon, bah, santé, mon gars. Ah, santé. Bon, c'est quand même enfoiré. C'est bon, vu la gueule qu'on fait, mais c'est super bon. Ouais, mais c'est plus que ça chauffe, la gorge. Ouais, c'est chaud. C'est plutôt à boire en hiver. Par contre, c'est quand même déception, ce personnage. On s'attendait quand même à un personnage plus viable. Oui, bah, franchement, je pensais que même, il égalerait, où il ferait la part belle à Sigour. Voilà, pour faire un petit peu le contraste, vu qu'ils sont chaque fois d'un côté et de l'autre de l'artwork en plus. Parce que c'est quoi ? On a vraiment l'impression qu'ils s'affrontent dans deux armées différentes. Et le problème, c'est que Sigour est au moins viable en PVP. Et là, elle n'est ni viable en PVP, ni en deathmatch. Donc, elle sert à... Son talent ne sert même plus à un PPE. Pourtant, perdre un allié ou être plus puissant quand il y en a, c'est plutôt intéressant en PVP, tu vois. Ça peut toujours être utile. Il y en a qui ont ça, je ne sais plus. Maintenant, la chose qui m'embête aussi, c'est que je pense qu'elle était prévue pour le boss qu'ils ont release avec cet événement-là. On prend une vidéo sur ça aussi. Seul problème, c'est qu'elle est verte. Lui, elle est rouge. Attention, ce boss-là, je te rappelle qu'il y aura plusieurs boss. Oui, il y aura plusieurs boss. Il y aura peut-être qu'elles servent, parce que très sincèrement, pour l'instant, tu mets Sariel, c'est plus rentable. Oui, pour l'instant. On parlera du boss quand on illustra, parce que là, on est pas. Et donc, du coup, le deuxième perso, c'est Diane. Bon, ben là, on ne va voir que juste, parce qu'on s'en doutait. Bon, par contre, la couleur, moi, j'étais parti sur un bleu, j'étais parti sur un vert. Je pensais qu'il y avait trois persos, trois de chaque couleur, mais du coup, il n'y a même que deux. Donc là, il est juste. Donc, bon, on va faire toute une liste. On va l'équilibrer, quoi. Oh ! Alors, par contre, là, c'est juste, c'est juste n'importe quoi. Les gens s'en foutent, ils veulent te voir boire. Ils verront, t'inquiète pas. Bah, si c'est pas eux, c'est moi. Ils verront. Le passif, je te laisse le lire, il est exagéré. Donc, en PVP, donc déjà, c'est dit. En PVP, c'est tout. Enlève 3 buff ou debuff dans la team ennemie quand le héros utilise son skill. Pour chaque buff ou debuff ou supprimer. Remous, donc, ils enlèvent, enlevé par cet effet, augmente les dégâts réalisés de 40%. Donc, ça fait 3x40. Ça fait 120 pour ça. Si t'enlèves 3 debuff ou buff, enfin, si t'enlèves 3 bleu ou rouge, tu gagnes 40%. 120, quand t'attaques, s'ils attaquent 3 fois, ça fait quand même 3x120, quoi. S'ils ont plein de buff. 120, 120, 120. Je sais pas si ça stack. Je sais pas si ça stack. Non, mais stack peut-être pas. A mon avis, je crois que c'est 120. Stack peut-être pas, mais ça pourrait être qu'une seule fois sur ton tour, même pas. Si tu frappes un ennemi qui a des debuff, boum, 3. Ah, c'est possible. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit que ça durait un certain temps. Donc, à mon avis, ça s'enlève au moment de l'attaque. Non, c'est au moment. En fait, on vous résume très simplement ce qu'il faut faire avec. Moi, je suis ulti. Vous claquez l'ulti. Elle enlève les 3 buffs. Elle met l'ulti. Elle a 42% au moment où elle attaque. C'est 705... C'est bon pour tout. Parce que là, si elle enlève les... Seulement 3, hein. Ouais, c'est déjà monstrueux. Si elle est... C'est la 6, 6. C'est 42%, plus les 120, les 3 debuff. Les 750% en A.E. C'est monstrueux. Et au début, oui, j'avais lu en diagonale. Je me dis, ouais, mais il suffit de pas se buffer. Ouais, non. C'est debuff aussi. C'est-à-dire que si t'as un perso, ou même juste elle, par exemple, son attaque ici. Elle a affligé des gars de 360%. On s'en fout un peu. Et donc, elle bloque l'attaque. La même chose que possède le goûteur rouge. Rang 1, que dalle. Rang 2, bloque les attaques pendant un tour. Rang 3, bloque en deux tours. Mais bon... Si vous voulez juste tuer tout le monde, un rang 2, une ulti, et vous allez gagner. Vous vous rendez compte que là, pour l'instant, c'est un rush ulti, c'est tout. C'est littéralement ça. Par contre, du coup, si t'as Margaret en face, effectivement, ça peut faire très mal. Ah, même Margaret dans ton équipe, hein. Même Margaret dans ton équipe. Ah oui, c'est bon. Un goûteur, Margaret et elle, vous savez gagner. Un GG, fini, terminé, bisous, à l'année prochaine. En fait, tu commences, tu fais ruin avec le goûteur. Tu mets le buff de Margaret et puis tu fais l'ulti, c'est bon, c'est terminé. Oui, parce qu'en plus, ce sont des debuffs. Ce qui veut dire que quand elle va attaquer, elle va les absorber, les debuffs que tu as mis sur l'ennemi. C'est ça. Donc, même s'il ne veut pas attaquer, même si le gars ne veut pas se buffer, tu l'as déjà corrompu. Donc, dans tous les cas, il est dans le caca. Donc, c'est ignoble. Je suis désolé, c'est ignoble. Et par contre, où j'avais juste, c'est la frappe qui augmente les bulles d'ulti. Moi, je dis, l'ulti d'avance, l'ulti qui va arriver avec Slime, parce que je suis sûr qu'ils vont arriver maintenant, il va faire Magiddo. En fait, c'est tue tout le monde. Parce que vu comment on va dans le crescendo des passifs et des ultis, autant il y a des ratons. En général, maintenant, des cas d'ulti, en général, tu as gagné. Là, je ne vois pas de counter quand tu mets cette team-là. Franchement, c'est bien chaud. Il ne faut pas qu'elle frappe. Oui, mais tu as quand même Margaret sur le côté qui va se débuff. Il va faire le débuff du coup. T'as Gauther qui va te casser les pieds et qui va me faire... C'est chaud, hein ? Ben oui, il faut voir. Alors, en plus, tu mets Despires sans bac, comme ça, rien pour que je fais une couche, tiens ! Oui, d'accord. Par contre, si tu arrives à tuer un des persos dans le tas, on Despires sur le terrain, il ne passe rien à grand chose. Prol, tu mets Elisabeth bleue qui arrive, parce que si Diane a survécu... J'ai envie de pleurer. Je bois sur mon bleu. Là, tu peux boire pour quasiment tout le reste aussi. Parce qu'à part l'attaque-là, tout le reste était quasiment faux. Non, non, oui, ben oui, c'est ce que je dis. À part là, j'avais absolument tout juste. Pour celle-là, j'avais tout juste. J'avais clairement dit l'attaque, monocybe, qui augmente le bulge, comme l'os vein. Et alors, je lui accorde un demi, donc je bois un peu plus que lui, pour le passif, il était plus ou moins juste. C'est vrai, j'avais dit que le passif a enlevé les boeufs, mais j'avais dit qu'elle ferait des dégâts selon les boeufs enlevés. Ce qui n'est pas tellement faux, elle fait des dégâts en plus selon les boeufs enlevés. Annihilation, on fait les dégâts sans les enlever. Dévastation, c'est... C'est l'ulti de... Le Kynia, par exemple, c'est ça. Ou juste la frappe, la deuxième frappe de... Kyo ? Non, 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 non. Kyo, c'est aussi Annihilation. Non, le merde, Dogget. Oh, ah oui. Dogget, il enlève les debuffs et il ferait des dégâts de 30% par debuff enlevé. Mais non, j'avais dit qu'il a enlevé les debuffs, donc c'est bien le cas. Donc c'était pas Annihilation, c'était Dévastation. Donc à part une team control, encore une fois sur ce type de team, il y a du gel, du gel, du stun, du gel. Et encore, il faut geler et stun, Margaret et elle. Si t'en fais qu'une des deux... Ça devient triste, je trouve que le PVP, pour l'instant, tourne un peu en rond. On n'a pas vraiment de... C'est comme dans beaucoup de jeux, il va falloir que tu joues. Ça va être du contrôle sans arrêt. Ce sera celui qui n'arrivera pas à contrôler qui va faire... Jusqu'à présent, c'est celui qui n'arrivait pas à faire une ulti. Maintenant, ce sera celui qui contrôle. Non, mais je comprends que c'est un peu tristounet qu'à chaque fois que la nouvelle unité arrive, c'est limite... Allez, tout le monde a la poubelle. Maintenant, il faut jouer ça, sinon t'es mort. Ah oui, c'est toujours un principe. Et en plus, ce que je n'aime pas, c'est les ulti qui t'obligent à balaniser pour vraiment que ton perso vale quelque chose. Ah oui, parce que là, l'ulti de base, 7%. C'est quand même pas top. Par contre, c'est 42% quand t'es au maximum. Ah oui, non, c'est quand même... Autant les dégâts de groupe. Je sais bien que c'est x6, c'est par ulti, mais là, c'est excessive. Oui, non, c'est exagéré, c'est un petit peu. Donc, du coup, la bannière sans surprise, c'est ces deux unités-là. Celiok, ah, il y aura ça, d'accord ? Oui, c'est ça. River Celiok, Despear, Veldry, Zarathras, voilà. Jericho, Ludociel, Chandler, Excalibur Arthur, c'est le Tenteur. Drôle, parce qu'il y a foutre là, man speed et tour de riz. Ok, super. Et à 600... Ah, c'est un pool à 600. Bah heureusement ! Bah oui, on se les amait. Et après les deux 900, je crois qu'ils peuvent bien se calmer. Ouais, non, franchement, voilà. C'est un pool à 600, et en plus, les unités à poulet dessus sont vraiment pas bien. Je crois que je remets encore une couche, mais il y a une grande chance qu'on nous annonce une belle grosse collab dans deux semaines. Donc, vos j'aime, ça va faire... Oui, bon, ça... Je crois qu'ils nous auront jamais autant enchaînés sur un mois. Bah, c'est pour ça, tu dois choisir. Soit tu mets là, et tu veux la Diane parce que tu veux faire du PVP. Ouais, mais... Moi, j'aime pas le PVP. Mais ils sont sournois, parce que la Margaret, elle est un petit peu... Si tu l'as pas, t'es un peu dans la merde dans la méta actuelle. Ouais, bah comme chaque fois, à un moment, on savait pas à banter... Par contre, on vous rassure, hein, Cusac, c'est un skip, hein. Lui, il l'aura pour la collecte, mais c'est un skip. Ouais, parce que ça vient d'avoir les persos, mais voilà. On vous invite à ne pas invoquer. Mais ici, j'ai envie de vous dire, ça va revenir. Il y aura d'autres bannières à Neurok. Ils vont revenir, les persos. Si vous voulez vraiment les avoir, vous voulez jusqu'à les avoir. Mais, Diane, voilà, c'est sûr que le problème, c'est qu'il faut au moins l'avoir 3 sur 6, je pense, pour qu'elles soient au moins intéressantes. Mais ça vous fera passer au-dessus des six fois. Ça va sans voir, parce qu'à mon avis, elle fait quand même déjà très mal, mais... Ouais, mais c'est pour l'ulti, hein. Ouais, ouais, mais je dis même. Il faut quand même sûrement être très mal, même sans l'ulti. Ça se trouve, tu tues les gens avant même être en ulti. Et alors, je vous dis, la team actuelle, bah, tu prends Diane, Margaret, Goetheur. Voilà, merci. Bisous. Surtout que t'as les trois différents, donc t'as encore le buff avec Goetheur. Ouais, c'est ça. T'as un taux de dégâts. Aucun souci. Tu peux même avec le rouge, t'as envie. Tu peux même avec le rouge, carrément, puisque Diane peut empêcher à attaquer et Goetheur peut le faire au-dessus. Ah oui, mais c'est même pas ça. Non, mais parce que c'est plus intéressant. Je te parle des dégâts. Je te parle des dégâts. Goetheur va monter, si tu laisses trop longtemps, il va monter avec ses fameux 30%. Il fait quoi, 8 ? Non. C'est 8 par 7 ou 8. Ouais, mais je te dis, là, par exemple, si tu buffes Diane ou que tu buffes Goetheur, ils peuvent tous les deux empêcher les coups de papier. Ah, ou tu prends pas de dégâts. Donc au prochain tour, t'as directement 15%. Et non pas 14 après deux tours. Bien sûr. Donc il serait même plus intéressant. Si l'équipe en face, chaque fois anti-attaque, anti-attaque et boom, vous avez 30% d'acte non plus. Quand même, à son début, il n'oublie pas une chose. Les trois débuts sur l'autre, Diane attaque. Si c'est à son tour, elle est déjà... Non, mais le 3 anti-attaque, c'est encore mieux. Il n'attaque pas. Au tour d'après, t'as 15% et pas 7. Pour voir. Il va même pas sur la suite du calcul. J'ai une question. Là, vous avez juste les costumes. Si vous voulez mourir, vous prenez le Goetheur vert qui va monter les stats. Vous prenez la Margaret qui en rend 3 avec son bleu. On sait ce que c'est, c'est monstrueux. Et vous prenez Diane qui met un petit coup d'épaule à quelqu'un pour lui dire bonjour. Je crois qu'à mon avis, ça dépasse les dégâts de la plupart des personnages d'enjeu. Ça peut être mal. Du coup, un des spires s'embac pour que les crites soient encore plus balèze que prévu. Donc on vous rassure, c'est pas encore maintenant que Meliodas Asso va pouvoir briller. Ah non, là, face à ça, il se fait démonter. Il va se buffer, il va se faire absorber ses buffs par Diane. Si elle sait le cibler, je te rappelle que si elle cible un mec en posture... Elle s'en fout, elle prend aléatoirement les 3 debuffs. Ah, c'est aléatoire, elle s'en fout. C'est pas du personnage, c'est du gros. On a pas mis de la cible. Non, 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 non. Jusqu'à 3 buffs et debuffs sur l'ennemi. Ouais, mais... Non, pour moi, c'est l'ennemi qu'elle cible. Hum, faut voir. Je dirais l'ennemi qu'elle cible. Ben alors, elle a l'AE. Ben là, elle a l'AE, oui, effectivement, c'est l'Ulti, d'accord. Mais les deux autres attaques, c'est... Ben bon, ça l'AE, donc, il veut dire que si le pauvre Asso, il est pas en Ulti avant qu'elle ulti, bisou. Ouais, certainement. Ben bon. Parce que même Melaskula, elle va pas pouvoir faire grand-chose quand elle est désintégrée, là. Faut voir, verveur, je sais pas... Par contre, par exemple, effectivement, c'est un Melaskula et que tu cibles le gars, son buff d'immortalité, il disparaît. Ah oui, non, 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 direct. Enfin, là, c'est juste les tenues qui sont disponibles dans le shop pour les persos. Bizarrement, que deux pour Diane. Ils ont quand même osé mettre une tenue de femme de chambre. Pas femme de chambre, de ménagère. Avec la mop ? Ben, ménagère, quoi. C'est pas mieux. Non, c'est différent. On dirait une soldat. Ben, le genre Majorette, quoi. Et... Une tenue d'apparat et de... Ouais, là, un peu grecque, machin vigueux. Une grecque, déesse, machin. Du coup, je crois que ça ressemble un petit peu à la... C'était Sonia, je crois, dans Soul Calibur ? Non, mais dans Soul Calibur. Sinon, Diane a une comme ça, noire. Elle va jusqu'à ses genoux, par contre. Ouais, mais Diane, c'est encore autre chose. Là, c'est parce que ça, le bouclier, la lance. Non, Soul Calibur, t'as une... Oui, je crois que c'est une Sonia. Oui, c'est avec une épée. Pas deux soeurs, hein. Elles sont toutes les deux avec une épée et un bouclier. C'est ça. Il y a seulement deux sur Diane, je le tenais, par contre. Non, il y a la troisième est gratuite. Ah, c'est pour ça. Oui, mais bon, en général, ils mettent quand même trois à vendre, et même une gratuite s'ils veulent, mais ils mettent toujours trois à vendre. Non, la troisième est... Il va lui manquer un costume, allez. Money, money, money. Voilà, il va lui manquer un costume. Ça viendra plus tard. Non, oui, voilà, plus tard. Mais là, il me manquerait un costume, c'est sûr. Et en plus, le costume n'est pas crainte, parce que c'est un petit remake d'un Street Fighter. J'ai oublié ce personnage-là. La gamine avec le bandeau. Il y a beaucoup, le gamine, hein ? C'est elle qui aime bien Ryu et qui est toujours à son cul. Sakura ? Voilà. J'ai oublié le nom. Oui, non, c'est Sakura. Les gants rouges... Oui, mais elle est en lycéenne, normalement. C'est ça ? Elle est en lycéenne. Non, mais zupette, là, c'est un jeans... Normalement, tu le verras plus tard, en dessous, des sortes. C'est un micro-short. Mais c'est pas celui-là, je te parle séquérif. Ah, le gratuit. Il me fait chier. Il ne m'écoute pas. T'as jamais dit que c'était l'autre. Alors, ça, par contre, c'est... Ah, bah oui, des petits... Une roulette. Un peu classique, hein, mais avec des trucs assez sympas. Deux paquets de cartes. Pas mal de jetons pour les éveils. Non, ça n'a pas l'air mal. J'avoue que les paquets de cartes, c'est marrant. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir vraiment... Par contre, il faut arrêter d'appeler ça paquet de cartes avec S à cartes. Ouais, non, non. Écrivez paquets de cartes sur le S, il n'y en a qu'une par paquet. Si ils avaient mis au moins trois cartes dedans, ce serait fun. Par exemple, moi, t'as l'impression d'ouvrir un paquet de cartes, quoi. Là, pour une carte, ça sert à quoi de l'emballer ? Donnez-la tout de suite, quoi. Je vous avoue. Je trouve ça pas utile. Dites-le franchement. Si on vous faisait un unboxing de par Pokémon et qu'à chaque fois, dans chaque paquet, il y aurait une carte, vous ne trouviez pas ça chiant ? Ah, ça serait super lourd. T'imagines, il prendrait plus de temps à enlever, à ouvrir le paquet, à sortir la carte. Surtout, tu dois cliquer, glisser avec ton doigt ou ta souris pour déchirer le petit machin. Ça, c'est pas grave, c'est cool. C'est le même principe. J'ai pas ce petit clin d'œil collection. Ça a l'air marrant, mais au moins, ça avait trois quarts. Par contre, moi, à l'époque, je n'abîmais jamais mes paquets de cartes, je l'ouvrais légèrement par le dessus. Moi, je ne déchirais pas. Jamais. Jamais. Ah, moi, j'étais un collectionnaire. Moi, j'étais le doigté. Ouais, mais enfin, quand t'ouvres 50 paquets, à un moment, t'en fous de l'ouvrir. Non, 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 parce que après, je mettais, il y a eu méga grosse carte dessus. Il y a eu la chatte assie. J'ai eu la chatte assie. Le mec, il a des quarts avec ses paquets ouverts. Elle rigole pas. Ça pourrait être n'importe lequel, ça serait pareil. À l'époque, je magique de Gardening, j'ai acheté un moment, cinq paquets, j'ai eu les meilleures cartes du jeu. J'ai fait... Festival ! Tout ça pour jamais jouer avec. Malheureusement. Et maintenant, tu n'as même plus les jouets en tournoi. Non, moi, c'était des cartes pétées. Ça valait des dianes vertes. Non, je disais, par contre, oui, c'est débile. Quand tu vois la carte de Belmoth, tu l'as tout de suite. Certaines cartes dans la Grotte des Ambres, tu en as une tout de suite. Ou par contre, des paquets. Mais dans ce cas-là, donner les cartes directement. C'est vrai que c'est marrant d'ouvrir le paquet. Mais quand tu as six paquets différents, tu dois glisser ton doigt à chaque fois. À un moment, c'est long. Parfois, les cartes que tu loot te trollent. Par exemple, tu as deux fois les mêmes en même temps. Alors que c'est déjà 0,5%. Ça te... Ça vous sera allé pour râler. Non, une roulette, c'est toujours sympa. Ça fait beaucoup d'objets en général assez intéressants dans les roulettes. Oh tiens, il n'y a pas de gemme. Non, non. Bon, ça va. On a quand même pas mal sur le chapitre. Ah, voilà. Par contre, à la dépense de diamants. Pour ceux qui veulent chercher une dianes 6-6. Plus vous utilisez de diamants et plus vous avez de récompenses. Je t'avoue que les récompenses ne sont pas fallues. À 360. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas foufou. Je veux dire dans un sens non plus. Je ne sais pas... Ben, 5, 8, 15. C'est le seul truc qui m'intéresse. Moi, c'est les jetons d'éveil. Certes, il y a l'éveil 6 qui sera là. Je pourrais m'arrêter ici, tu vois. Le reste, on se trèche. Mais il y a l'éveil 6. Je pense que ce n'est pas encore ce patch-ci. Non, non, pas encore. Et ça va faire mal. À mon avis, ça va demander pas mal. Parce que si t'es pas... Quand t'es pas 6-6. Quand t'es pas 6-6. Quand t'es 6-6, c'est moins cher. Mais c'est rare d'avoir un perso comme l'Aladian. Vous n'avez pas à chercher 6-6, ça va coûter cher. C'est quand même facile d'en avoir maintenant. C'est pas le plus... Ouais, mais à force de commencer à devoir monter beaucoup. Les pendentifs, c'est toujours une tare pour l'instant. On est plein sur le galère. Oui, mais ceux qui ont commencé le jeu, c'est chaud. Par exemple, j'essaie sur mon conflit, il te plaît. Ah oui, c'est parfois un petit peu long à voir. Mais j'ai plus facile d'avoir des gemmes violettes et des éveils que... Ah, les gemmes, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul, c'est gemme là, ça tombe tout seul. Mais les pendentifs, ouais, c'est pas super facile. Mais sinon, bon, tu peux en acheter assez facilement partout. Encore un autre conseil, bananisez les gemmes pour dans deux semaines... Enfin, pour la jabe, pour nous, ce sera dans un mois... un mois et demi. D'accord. Ah, pour cela, non ? Ah, monsieur, les gens veulent dire... Pour la collab. Les gens prouvent ce qu'ils valent. Et alors, par contre, la méga grosse nouveauté, ce sont les reliques sacrées. On va traduire ça comme ça, Holy Reliques, c'était... Donc, il y aura un nouveau... une nouvelle zone de combat où on pourra affronter un... Un boss. Enfin, à ce moment-là, un boss. Ce n'est pas un affrontement. Voilà, c'est un nid de créatures. Dans des créatures démoniaques, il y en aura d'autres. Par contre, j'ai pas... T'as vu la vidéo. Alors... Non, parce qu'il y a des phases, il y a des étapes. On fera une vidéo à part, parce qu'il faut bien détailler. Rapido, mais on va expliquer plus tard. Pour vous dire, en fait, ça va permettre justement de farmer les nouveaux objets qui permettent de faire les reliques sacrées. Voilà. Ces reliques sacrées sont pétées. Ce sont des armes, en général. Oui, mais c'est pété. Ça donne un passif supplémentaire à votre personnage et même aux personnages de type R. C'est pas compliqué, regardez. Par exemple, là, les premières armes possibles seront pour Lilia, aussi bien éveillée que non, les bannes, Alioni, Thuigo, pas ma souris, en fait, je sais pas pourquoi je fais ma souris. Non, je sais pas. Et Jillian. Et alors, en fait, pour vous expliquer, comme vous voyez là, ça va toujours être pour le perso. Donc à chaque update, où il y a un perso qui est compris dedans, ce sera toute l'entièreté de tout ce qui comprend le perso. Donc là, ce sera The One, ce sera avec l'autre version d'Escanor. Quand ce sera Meliodas, il y en aura beaucoup. Quand ce sera Diane, il y aura toutes les Diane aussi. Ce qui va être un peu compliqué, sachant qu'il y en a une Diane qui n'a pas d'armes, ça va être un peu le casse-pieds. Et quand ce sera alors, tous les R vont y passer, donc ça va redonner un petit sens au R, déjà avec le pack de cartes spécial R qui est revenu. Ça peut être pas crainte à tester une fois que tu as tout. Ah oui, surtout que oui, une fois que vous avez les cartes, c'est 6% de stats. Je crois qu'il y a juste des stats, même pas de base, je crois. Mais tu y passes ? Ouais, non, je crois que c'est des stats de base. Ouais, c'est base, on s'en fout. C'est 6% qui s'améliore assez facilement, vu que c'est des cartes R, et ça va jusqu'à quasiment, à mon avis, un bon 30%. J'avoue, je ne l'ai pas encore fini, je suis au troisième niveau, on peut encore monter plus haut. Je pense que c'est 6, 12, 18, 24, enfin je ne sais pas. Je pense que ça paye jusqu'au 5, donc ça ferait, pom 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 pom, ouais, quelque chose comme 30%, un peu comme ça. Mais pour vous donner une idée, c'est pas compliqué, les armes qu'on vous montre actuellement sur la vidéo, car oui, nous, on voit ça, je te rassure. Voilà, il va gentiment vous expliquer ce que c'est, parce qu'il a bien tout vu. Donc, alors, pour Ban, on va commencer par le Misa, donc, pour Ban Purgatoire, lui, c'est à chaque fois qu'un de ses alliés meurt en combat, il gagne 15% en plus de ses PV maximum. Ce qui veut dire, aïe. Sachant que techniquement, on le jouait avec Arthur, qu'augmentait les PV de 30%, c'est-à-dire que si Arthur meurt et que le gars à côté de lui meurt aussi, il a directement les 30%. Si Hugo est toujours là, ça lui fait 60, si Hugo meurt, ça lui fait 45. D'accord, il perd 15%, mais techniquement, il ne lui perd pas beaucoup. Non, il perd un peu de dégâts, il perd un peu de dégâts, parce qu'il perd 30%, mais il a tellement de PV, même sans les autres. Donc, si vous tuez les scanners qui sont souvent à côté de lui, vous lui faites plaisir. Oui, parce que du coup, tu lui offres peut-être plus de chances d'avoir des cartes pour lui. Sauf que Thuygo débarque avec des cartes pourries. Parce que je vais juste enchaîner sur Thuygo, exceptionnellement, parce que vous pensez que c'est le combo avec Ban actuellement. Il lui offre déjà son arme, sa holly relique, comme on peut dire, sur certains trucs. Vous la voyez là-dessus, c'est celle-là que fourreau. Parce qu'en fait, dès qu'il arrive en combat, hors combat, tout ce que vous voulez, il est directement en taunt, et il a 30% d'HP en plus. Ce qui veut dire qu'il va être un peu plus dur à tuer, et que vous êtes obligé, si vous avez du mode de cible, de l'attaquer en premier. Donc, pas de bol. Ça veut dire que, bien, obligatoirement, de le stun, ou d'enlever la bulle sur lui. Et s'il y a lui et Arthur, il faut stun deux personnes avant que vous puissiez toucher à Ban, qui pourra de nouveau bien exploser. Parce que, grâce à vous, vous aurez sûrement tué Scanor, et là, c'est 15%, donc ça va faire mal. Voilà. Il aura encore plus de PV que si vous l'aviez laissé sur le terrain. Voilà. On y fera encore plus mal. Donc, après, les deux autres types de Ban Pass, donc le Nunchaku et le, simplement, avec des gants, on va dire, des machins comme ça. Voilà. Donc, celui avec le Nunchaku, donc, à chaque fois que vous attaquez un ennemi et que c'est un coup critique, cela augmente votre puissance d'attaque de 10%, cumulable, juste à 5 fois. C'est pas mal. Ça peut être intéressant pour le Ban Vert en PVP. S'il fait un bel A.O.E. sur tout le monde et qu'il arrive à faire des coups critiques, il peut facilement décimer la team adverse. Ça remonte un peu sa puissance comparable. C'est vrai qu'avant, avec l'extorsion, il avait l'air sympa, puis plus joué. Même bêtement, sur un démon rouge, le Ban Bleu, peut-être sympa toujours aussi. Surtout qu'en général, il y a Istin à côté qui fait un buff pour les critiques. Il crit à quasiment tous les coups. Une fois qu'il fait extorsion, le gars, il fait tout seul. J'ai même plus besoin de The One. Et celui seulement avec les gants, là, il augmente les dégâts infligieux aux ennemis de 25%. Il n'a jamais été ouf. Il est un petit peu mieux. Parfois, certains ne jouaient pas celui de Nunchaku, mais jouaient l'autre qui empêche l'attaque et fait des frappes qui perçent la défense. C'est celui-là, sans les gants. Ah, c'est pas celui-là. Je ne suis plus des tonnes pour... Moi non plus, mais quand certains... Maintenant, il avait été offert au comeback, donc tout le monde quasiment l'avait. Mais quand tout le monde ne l'avait pas, les gens prenaient celui-là. Et c'est vrai qu'il fait assez mal. Et si en plus, il peut pas 25% de plus, c'est pas dégueulasse. J'avoue, j'avoue. Et alors, poursuivre un peu Lilia du Dési. Donc, les villes Lilia, pour ceux qui connaissent, avec cheveux blancs, celle qui est sur l'image, par exemple. Donc, elle a eu un bon up avec cet objet-là, parce qu'à chaque debuff sur l'ennemi, elle augmente son statut de base de 10%. Donc, toutes ses stats de base. Et c'est cumulable jusqu'à 5 fois. Donc, elle arrive en combat. Elle vous dit bonjour. Elle a mis déjà ses 3 debuffs de son passif. Paf ! 30% de stats de base. Elle a directement 30% de stats de base en plus. C'est vraiment pas dégueulasse. Il suffit, il y a encore un petit buff en plus, pour coupler avec le steam, qui permet d'augmenter encore les stats des héros par debuff présents sur l'ennemi. Tu mets ça en back avec un petit zeldrys vert. Et c'est parti. Je crois que je peux faire festival. La fille, elle est pas mal. Surtout que dès qu'elle fait des dégâts, normalement, elle se heal. Et alors, la sorcière, c'est un petit peu moins intéressant. Voilà, la bleue, celle que tout le monde met en team perce, qui a le perçage à fond, qui heal, qui débuffe et qui débulle. Et qui débulle en plus de réduire les cartes en ulti. Voilà, c'est lorsqu'un effet de débuff est supprimé, elle récupère 15% des PV perdus pendant 2 tours. Voilà, ça fait une petite regen. Donc, dès qu'elle fait son heal 2, qui soigne et enlève les debuffs, elle aura en plus par debuff enlevé. Donc, c'est l'enlever un debuff sur tout le monde. Elle aura 45% de CHP tous les tours pendant le tour. C'est sympa pour la regen, mais voilà. Si vous vous dites, je la tue, bah, paf, puis au tour avant, paf, 45% perdu. Alors, celui qui a quand même une arme pas crade, c'est notre ami Elioni. Ah, ça. Les dégâts des ennemis sont les 40%. Le petit gars qu'on mettait en bac juste pour faire le démon gris. Voilà. Eh bien, maintenant, il va tanker comme un gros porc. S'il passe, il a déjà son rang 2, qui diminuait de, je crois, c'est 55%. Bah, de base, c'est 35, 45, 75. Non, c'est 55, je crois. C'est 30, 45, 75, peut-être. Non, c'est 30, 45, 75, on s'en fout. C'est déjà pas si mal. Bah, par défaut, il commence déjà avec un petit 70, et puis il monte à quasi 100%, et puis après, il est trop haut. De base, il a déjà 40, donc une fois que vous faites la stane, 70% d'un dégâts, c'est vraiment pas moche. Ça va être le meilleur tank du jeu, quoi. Si tu mets Margaret à côté avec son buff, ça lui fait 100%. Ouais, ça sert, il est déjà au-dessus des 100% de réduction. Non, s'il fait que le rang 1, elle bat Margaret, il est dit exactement à 100%. Ah oui, mais je veux dire que s'il est sur un rang 3, pendant deux tours, il a au-dessus des 100%. Si tu sais pas lui virer le mec, il a plus de 100% de réduction. En fait, il tank the one. Il manquerait plus qu'il récupère des vies sur ce qu'il a surpassé de dégâts. Ouais, non, ça, il n'y a pas encore, on va arrêter un peu. Et alors, il y en a... Là, ça a été celle qui nous a un peu moins impressionnés, c'est qu'il y a un peu moins impressionné, qui, simplement, si vous subissez des dégâts, au début du tour, bah, récupérez 20% de vos PV maximum. Ça va, mais c'est pas ouf. Si vous l'avez été full midlife, bah, elle repassera à 70%, trois quarts. Par contre, si vous l'avez quasiment pas touchée avec un petit Ruin de Gauter, bah, elle requifférera... Je me suis dit, c'est pas aussi ouf que les autres, c'est pas un côté utilitaire, c'est de la survie. C'est pas ouf ouf, mais tu la mets avec Alioni à côté, tous les deux verts, sachant qu'elle offre 30% de PV ou verts. T'as un Alioni qui prend pas de dégâts et qui a plein de vies. Mais je te dis, je trouve plus casse-pieds celui de Figo qui va maintenant, dès qu'il arrivera en PVP, il va taunter et tu vas être là, ah ! Ah ouais, dès que t'auras tué quelqu'un, tu vas te retrouver à devoir cibler ce gars-là, inévitablement. C'est... ça peut être casse-pieds. Après, c'est quoi comme taune ? Si c'est un taune comme la petite Diane verte, il suffit que la Diane en face frappe et elle enlève le buff. Ah si, si c'est du bleu, oui, si c'est considéré comme une stance. Par contre, là... Ouais, ou un gris, je sais pas comment c'est considéré, par contre. Quoique, juste pour vous dire que les armes vont être intéressantes, les petites reliques sacrées. Et comme vous voyez, elles ont leur skin à elles et vous pouvez les équiper. Et oui, donc c'est visible. Et il y a beaucoup d'effets dessus. Et ce n'est pas pay to win, pour l'instant. Ben, il faut faire les boss, après. Il faut faire le boss. Voilà, il faut faire le boss. Et si t'es pas assez balaise pour faire le boss, si t'as pas un petit peu pay pour faire le boss, ben... À l'heure actuelle où on fait cette vidéo, personne n'a dépassé le deuxième niveau. Là, vous voyez, en fait, sur là, il y a trois niveaux. Et chaque niveau a quatre phases. Et quand tu as fini le niveau, tu gardes les points de vie de ton groupe. En fait, c'est progressif. C'est comme... Oui, mais on dirait qu'on va cliquer dans une vidéo. C'est vrai que je l'expliquerai, après, on va passer rapidement. Ça vous oblige à venir voir une vidéo. Voilà. Pas con, les mecs. Ils ont peut-être vu, mais ils sont pas débiles. Et non, ne faites pas attention aux persos sur le côté. C'est juste pour vous montrer. C'est juste pour une idée. N'utilisez pas ça. Il vous montre juste Thuigo et Alioni. Si vous utilisez ça, vous allez mourir. Par contre, justement, avec l'arme, tu mets Alioni sur ce boss-là et c'est bon. Oui, mais il faut déjà tuer le boss avant d'avoir l'arme d'Alioni. Ah, mais ça... Et ça, c'est le problème. Enfin, voilà. Du coup, on est à la fin des petites nouveautés de ce nouveau patch. Donc, côté Jap, coréen... Notre avis, est-ce que vous devez puller sur la bannière ? Ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des patates en PVP, bien sûr. Voilà. Mais il va falloir investir. Si vous avez déjà mis Margaret, parce que je pense qu'elle est plus que... Oui, mais même si vous voulez contrer une Margaret et que vous voulez faire du PVP en acharné, il faut investir. Moi, je pense que vous êtes au moins à 1200 gemmes. Minimum. Parce qu'il vous faut à peu près la Diane au moins 5 sur 6 ou 6 sur 6. Avec un peu de chance, sur la poule de 600, tu pourrais l'avoir au moins deux fois. Oui, je sais. Ça t'as pas de bol 1. Tu parles de moi, là. Vas-y, pareil. Vas-y, dis-le, Lothman, 5 fois sur 6, sur 6 en 1. 5 Lothman et chercher un Sigurd pour la fin. Après, attention, le bann, j'ai dû aller chercher 600 pour l'avoir une fois sur un compte. Et par contre, je l'ai eu 4 fois sur le deuxième. Voilà. Je l'ai eu tout de suite. Voilà. Il y avait un poule, boum, le blan. En gemme. Terminaire. Comme quoi ? Quand le perso doit venir, le perso vient. Quand le perso ne veut pas, le perso ne veut. Il n'y a pas de truc d'investissement. T'as de la chance, on en a pas. C'est comme le loto. Ah ouais, non. Mais quand Sigurd arrive quand même au dernier pull avant les 600... Après, voilà. Si vous voulez PVP, de fait, je pense qu'il faut pouler sur ça. Voilà. Parce que ça va être non-stop. Vous allez tomber sur elle sans arrêt. Il n'y a pas photo. Même si vous partez avec votre team ban, vous dites Ouais, mais je ne mets pas les buff B comme ça. Elle ne me les vole pas. Elle fera l'anti-attaque. Ou Gotheur le fera. Gotheur fera l'anti-attaque. Elle fera la sienne. Elle va piquer les trois buffs d'anti-attaque. De toute façon. Elle va remettre le sien. Elle aura mis des patates. De toute façon, ça ne change rien. Et vous pourrez comme pas attaquer. Gotheur va mettre les anti-bulles. Vu qu'elle va attaquer, elle va quand même prendre le debuff. Ah, il paraît que vert. Même si quelqu'un met des malus. Et en attaquant avec ça, elle fait l'anti-attaque. Donc, elle prend les trois ruins. Elle en fait l'attaquer. À ton tour, tu ne frappes pas. Tu peux mettre ton buff. Si tu le fais, tu en as la merde après. Donc, il y a tellement de possibilités de combos qui sont... C'est trop. Maintenant, pour Brune Hield. Une fois. Moi, je ne vous invite pas à aller plus loin. Parce que oui, elle soigne le groupe. Mais pour l'instant, niveau viabilité, à part ses attaques. Pour l'instant, ce n'est pas top. Elle pourra peut-être être utile plus tard. Parce que là, on vous parle d'un boss, mais dans Créature Nest, donc l'île des créatures, il n'y en aura plus qu'une, de bestioles. Là, pour l'instant, elle est rouge, mais il y aura peut-être une bleue où elle va briller. Si j'ai bien vu au dessin, il devrait en avoir quatre. Voilà. Il y aurait un loup, un renard, un cerf, machin. Et elle. Si ça se trouve, elle va briller sur la bleue. Ou même la verte. Elle va peut-être déchirer. De toute façon, on se doute que le prochain, ce sera bleu ou vert. Ah, voilà. Je pense que tout ce qu'on avait à dire là, directement, on vous invite à voir une autre vidéo pour qu'on parle du boss bien plus en profondeur, montrer ce qu'il fait, comment il fait mal, et bien les étapes à faire. On ne vous montrera pas de team actuellement pour l'écraser. Parce qu'on n'a pas de compte japonais, donc on ne peut pas vraiment l'essayer. Et pour l'instant, personne n'a encore réussi à le tour. Non, il est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ça ne fait que deux jours. Non, un. De quoi ? Un. Ils ont une mise à jour le mercredi ? Jeudi. Ah oui, nous, la globale, c'est le mardi. Je pense que c'était le même jour. Ah oui, du coup, c'est logique. C'est pour ça que je lui dis. Ah oui, c'est en train que c'est pas logique. Ben voilà. Sur ce, on espère que ça vous a quand même été utile d'apprendre tout ça, que si vous disiez « Oh, on commence à s'emmerder », que vous dites que… La difficulté arrive. Ça va arriver. Ça va être le moment de bien calculer les équipes. On va encore retourner tout. Il va être déjà les cartes qui augmentent un petit peu les chances, avec un petit peu plus de devs, de vie ou de PV. C'est la même chose. De devs, de vie ou d'attaques. Et alors, les reliques sacrées qui vont complètement tour tourner puisque ça rajoute un espèce de passif à un perso encore en plus que ce qu'il y avait déjà. Voilà. Mais avant de vous hyper, préparez-vous pour le boss parce que si vous n'arrivez pas à le tuer, vous allez rager. Voilà. Les reliques, vous n'aurez pas. Après, il faut voir. Tu pourras peut-être tuer le prochain puis revenir sur le premier. Il faut voir. Ouais, mais les gens ont bien rushé. Ils n'aiment pas perdre une chaîne. Ah ouais, mais ça, c'est comme Belmote au début. Personne n'arrive à faire l'infernal maintenant. Tout le monde roule le dessus. Oui, mais j'arrivais au moins à faire un niveau. Là, maintenant, le but, c'est quand même de... Parce que ça reset. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça reset toutes les semaines. Donc, tu as intérêt à avoir les récompenses de la semaine. Sinon, c'est... Enfin bon. Sur ce, je pensez une bonne soirée. N'hésitez pas, comme tout le monde le dit, une petite cloche, un petit pouce, machin, tout ça. Ah, t'as dit, il y a ma main, là. On est à droite de... Je suis un magicien, regarde. Alors, garde ta main chez toi. Je vais faire disparaître ta taillette. Ta main chez toi. On vous fait une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Et peut-être à la prochaine vidéo. Ciao. Bye. Bye.